... Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse ici sur M241 TV. Elle est au centre de l'actualité ce 22 août et Média 241 l'annonce. Pour avoir été sanctionnée par sa hiérarchie, un fait assez rare pour qu'il passe sous silence, Paulette Akoli, premier président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, ouvre la page Faits divers et justice du quotidien national Union, qui titre « Paulette Akoli frappée d'une exclusion temporaire de fonction du 20 août au 30 septembre 2019 ». L'on apprend chez Gabon Review les raisons de cette suspension. Le secrétariat général de la chancellerie du ministère de l'Intérieur de la Justice, garde des Sceaux lui reprocherait officiellement un certain nombre de fautes liées à l'exercice de ses fonctions, notamment sa décision du 12 août sollicitant la désignation d'un médecin expert pour évaluer les aptitudes physiques et cognitives du président de la République, selon Moutouki qui titre à sa une « Akoli limogé et panique au sommet de l'État ». Après le fait divers et justice, nous nous sommes intéressés ce matin à la première page politique de l'Union, qui met en avant la séance d'évaluation de Arnaud Calix et Gandhi Allandji chez le Premier ministre. Au cœur de l'échange, l'état d'avancement du revêtement des voiries urbaines de la capitale, notre confrère retiendra l'assurance du ministre de l'Équipement, des infrastructures et des travaux publics. Maxime Oono, de la rédaction de Média 241, a suivi pour nous la visite marquant le partenariat de l'ASNI et le génie militaire en vue de l'aménagement des voiries menant sur le site des logements en construction de la Société nationale des logements de Bikele. Le génie militaire invité à accompagner la Société nationale immobilière, c'est à lire donc sur le site d'informationsmédia241.com, mais aussi dans l'Union du jour. Des nouvelles sur la participation du Gabon aux Jeux africains 2019 dans notre revue de presse. Elle s'ouvre avec la désillusion d'Anthony Obama, titre l'Union Anthony Obama, qui se contente du bronze aux Jeux africains après avoir été battu en demi-finale par l'égyptien Abdel Raham Darwish. C'est ici que s'achève notre revue de presse, merci à tous de l'avoir suivi, à vos kiosques et à bientôt.